— Bonsoir. Nous sommes en direct de l'ASFAR, de notre société savante, pour notre cinquième émission qui va être totalement consacrée aux examens à la gestion périopératoire des anticoagulants. Alors il faut commencer comme ça et comme ça, on va se détendre. Avant de vous présenter les invités, j'insiste sur le fait que vous pouvez nous poser des questions très importantes. Ça donne de la dynamique. Et vous avez en bas de votre écran, à gauche, la possibilité de poser une question. Et nous avons en backup Marie-Laure Citanova, que je remercie, qui va faire un peu le tri et m'envoyer un certain nombre de questions auxquelles nos différents invités vont se faire un plaisir de répondre. Alors pour répondre à ces questions, nous avons la chance d'avoir autour de la table des membres actifs du groupe d'intérêts en hémostase périopératoire, que je remercie. Et le président du groupe, le professeur Pierre Albadejo du CHU de Grenoble. Nous avons... Tout le monde connaît Nadia Rosencher, qui travaille à l'APHP. Nous avons Dominique Lann, qui fait spécialiste en hémostase, qui n'est pas anesthésiste, donc va nous apporter un peu de science là-dedans. Et qui travaille à l'hôpital de Necker. Anne Gaudier, qui travaille à la fondation Rothschild. Donc tout d'abord, merci au nom de l'ASFAR d'être venu de débattre ce sujet avec nous. Les anticoagulants sont source de nombreuses complications, de retard de prise en charge, d'annulation au dernier moment de nos patients. Ça, c'est la vie quotidienne. Et les raisons, pour moi, elles sont multiples. Quand je discute un peu avec l'ensemble de mes confrères, quand j'ai préparé cette émission, est ressorti tout simplement que, depuis l'apparition des nouveaux anticoagulants, des différents papiers qui sont sortis de l'évolution scientifique, fait que les discours ont changé, ont évolué. Ont même évolué pour certains annuellement. Et qu'aujourd'hui, on peut dire quand même que, dans certaines positions, les Asistes sont un peu perdus. Ils sont perdus. Et si on pouvait terminer cette émission en aidant des éclairs sur un certain nombre de sujets, moi, personnellement, je trouve que c'est une mission accomplie. Ça serait super. Alors, j'ai mis... On a mis en bas de votre fenêtre une petite ligne. Vous pouvez cliquer dessus. Et c'est le lien qui va vous envoyer directement au GIPH, au groupe d'intérêt en ébosseuse. Voilà. Et vous allez pouvoir... GIPH, 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 bien sûr. Et pas d'appréhension, on m'a dit. Bon, bref. Et donc, vous allez pouvoir télécharger un certain nombre de papiers qui sont fort utiles sur ce site. Donc, on va commencer, rentrer dans le vif du sujet, avec Pierre Valadejo. Alors, globalement, on va commencer par tout ce qui va toucher l'arrêt des incolluants, la poursuite, le relais. On va faire le préopératoire ensemble. Et puis, peut-être faire aussi quelques mises au point. Peut-être commencer, d'ailleurs, par la mise au point. Juste, un point, c'est une émission qui est sur les anticoagulants et pas sur les antiplaquétaires. Donc, déjà, pas de question sur les antiplaquétaires. Ils ne veulent pas y répondre. Ils m'ont dit la prochaine fois, mais c'est une émission de 3 heures. C'est pas sûr qu'on va faire ça. Donc, Pierre, toi, la parole. Non, c'est important. On va déjà rappeler qu'on ne va pas parler des antiplaquétaires. Dans le panorama des antithrombotiques, il y a deux grandes catégories de médicaments. Il y a les agents antiplaquétaires qui agissent sur la plaquette. C'est l'aspirine, le clopidogrel, plavix, le prasugrel, effiante, le ticagrelor, rilic. Donc, on ne va pas parler de cela. Ce sont des patients particuliers, des coronariens. On ne parle pas de cela. De l'autre côté, il y a les anticoagulants. Il y a les deux grandes classes d'anticoagulants qui sont les antivitamines K, que tout le monde connaît, et les anticoagulants orodirects, AOD, anciennement NACO, mais nouveaux anticoagulants oraux, sauf qu'ils ne sont plus nouveaux. Donc, on s'est tous mis d'accord pour ne parler que de AOD, anticoagulants orodirects. Donc, on va se concentrer sur la classe des anticoagulants. On parlera un petit peu des AVK. On parlera beaucoup, je pense, des anticoagulants orodirects. Dans les anticoagulants orodirects, en France, actuellement, on a trois médicaments. Le premier, c'est le dabigatran, par ordre d'apparition. Le dabigatran, c'est le Pradaxa. Donc, que ce soit clair, on utilisera soit dabigatran, soit Pradaxa. Plutôt dabigatran, parce qu'on préfère parler en DCI, mais on rappellera que c'est le Pradaxa. De temps en temps, ce sera nécessaire. Oui. Le deuxième médicament, c'est le rivaroxaban. Le rivaroxaban, c'est le Xarelto. Le troisième médicament, c'est l'apixaban, c'est l'helykis. Donc, voilà. Le décor est planté et on parlera principalement de cela. Donc, si je peux avoir la première diapositive, juste pour rappeler les indications, parce que c'est extrêmement important de se souvenir des indications, parce qu'on comprend mieux l'histoire des relais. Parce que je pense qu'il y a de la confusion sur les relais. Donc, sur cette diapo, il y a trois carrés rouges. Les patients qui ont des valves cardiaques mécaniques sont traités par AVK. Ils ne seront pas traités par AOD. Ils ne seront pas traités par anticoagulant orodirect. Ils seront traités par AVK. Chez ces patients-là, il est clair que lorsqu'ils doivent avoir une chirurgie, il doit y avoir un relais. Ça, c'est les recommandations qui sont toujours valables. Les recommandations de 2008 de la Haute Autorité de Santé et de l'AFSAPS à l'époque, l'ancêtre de l'ANSM. Donc, il n'y a pas de questions à se poser sur ces patients-là. Ces patients-là sont traités par AVK et il y aura un relais s'ils doivent avoir une chirurgie à risque hémorragique. D'accord ? Relais par éparine ou pas ? C'est relais par éparine. Le texte, c'est éparine non fractionnée ou HBPM en fonction des situations. Mais je ne sais pas s'il faut qu'on rentre dedans. Non, 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 ce n'est pas le sujet. Le deuxième carré, c'est celui qui va nous interpeller pendant pas mal de temps, c'est celui de la fibrillation atriale. On dit fibrillation atriale, on pourrait dire fibrillation auriculaire, les cardiologues disent fibrillation atriale. Ces patients-là peuvent être traités par deux types de médicaments, les AVK ou les AOD. Lorsqu'ils doivent avoir une chirurgie, s'ils sont traités par AVK, il y a une seule question à se poser, c'est a-t-il un antécédent d'AVC ? S'il y a un antécédent d'AVC, on fait un relais. S'il n'a pas d'antécédent d'AVC, on ne fait pas de relais. On pourra discuter de ces points-là, parce qu'évidemment, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, mais je pense que c'est extrêmement important. Mais l'autre partie qui me paraît la plus importante pour le message de ce soir, c'est qu'un patient qui a une fibrillation atriale non-valvulaire, donc ça, c'est la définition pour l'indication AOD, s'il doit avoir une chirurgie hémorragique, il n'y a pas de relais. Et ça, on va en rediscuter, et je pense que tu vas nous torturer pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que... Oui, parce que c'est quand même le principal patient que nous rencontrons en consultation. Bien sûr, bien sûr. De très loin. Je termine sur la partie droite. Donc la partie droite, c'est les patients qui ont une flébite ou qui ont une embolie pulmonaire et qui sont traités par un anticoagulant. Ils peuvent être traités par AVK ou ils peuvent être traités par AOD. S'ils sont traités par AVK, la seule question à se poser, c'est est-ce que l'événement thromboembolique veineux a eu lieu moins de trois mois avant la chirurgie ou pas ? Si j'ai fait une embolie pulmonaire il y a deux mois, j'aurais un relais pour une chirurgie hémorragique. Si je suis traité par AVK. En revanche, si je suis traité par AOD, je n'aurai pas de relais. Même le même raisonnement. Donc c'est un raisonnement de cinétique pur. Oui, en fait, la confusion, une partie de la confusion est venue du fait que nous avions proposé un référentiel en 2011. 2011, souvenez-vous, c'était le début des AOD, le début des NACO, on les appelait NACO à cette époque-là. Et c'était le grand flou sur la cinétique de ces médicaments-là et surtout la grande variabilité qui pouvait y avoir et qui pouvait justement nous créer des mauvaises surprises en cas de chirurgie. Et donc la proposition qui a été adoptée par le groupe, c'était de dire, dans un premier temps, faisons comme avec les AVK. C'est-à-dire un arrêt à J-5. Mais ça, ça a entraîné beaucoup de relais des AOD. Et petit à petit, on a accumulé de l'expérience, des données qui nous ont permis de dire, il faut arrêter les relais, il faut arrêter les dosages, d'où les nouvelles propositions du GIHP. C'est la diapositive suivante, si vous voulez bien la passer. Qui se fonde sur une carte d'identité. Le patient doit avoir une carte d'identité. Le seul examen biologique important chez les patients qui sont traités par anticoagulants au redirecte, c'est la créatininémie. Ils doivent avoir une créate au moins dans l'année. C'est la recommandation qui est faite aux cardiologues lorsqu'ils prescrivent des anticoagulants au redirecte. Que ce soit le Pradaxa, le Xarelto ou l'Helikis, il faut qu'ils aient une créatininémie de référence. Et c'est sur cette créatininémie qu'on va, avec l'âge et le poids, calculer systématiquement le Cockroft. Donc c'est avec cette carte d'identité, la diapositive suivante, qu'on va faire des propositions de gestion périopératoire et en particulier préopératoire pour la chirurgie programmée. Donc ça, c'est le tableau des propositions du GIHP pour la chirurgie programmée. Ce tableau dit quoi ? Ce tableau dit que la première question qu'on doit se poser, après avoir fait la carte d'identité du patient, c'est ma chirurgie, est-ce que je l'aurais faite sous AVK ? La réponse est oui ou la réponse est non. Si la réponse est je l'aurais faite sous AVK, à ce moment-là, on se met sur la colonne de gauche, c'est la chirurgie à risque hémorragique faible. C'est la cataracte, c'est la chirurgie de surface, c'est certaines endoscopies, etc. Ou c'est tout ce qui est dentaire. Si en revanche, la question, est-ce que je l'aurais faite sous AVK la réponse est non, ça signifie qu'il va falloir faire un arrêt provisoire en cadrant la chirurgie des anticoagulants, donc des AOD dans ce cas-là. Et à ce moment-là, on va se poser la question de savoir si c'est un Xaban ou un Gatran. Xaban, c'est Rivaroxaban, Xarelto, Apixaban et Likis. On avait ajouté d'Oxaban, mais pour le moment, il n'est pas en France. Et où est-ce que le patient est sous Dabigatran, c'est-à-dire Pradaxa ? Et quand on a le Cockroft et le nom du médicament, on a la stratégie préopératoire qui est simple. Si le médicament se termine par Xaban, c'est dernière prise à J-3. Si le médicament est le Dabigatran et la fonction rénale est normale, dernière prise à J-4. Et si la fonction rénale est altérée et le patient sous Dabigatran, Pradaxa, J-5. J-5. Mais surtout, la chose la plus importante, c'est qu'avec cette stratégie-là, il n'y a pas lieu de faire de relais. On ne fait pas de relais. Et on ne fait pas de dosage. Parce que ces délais tiennent compte du fait que dans ces populations-là, à J-3, J-4 ou J-5, en fonction de la situation clinique et du médicament, on va pouvoir faire la chirurgie sans relais et sans dosage. En fait, c'est une grande simplification. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on est passé d'une inquiétude majeure devant ces produits qui, au bout du compte, a une relative simplicité. Si je résume, parce que j'ai besoin, pour moi, que les choses soient bien claires, j'ai un patient qui a une rythmie complète sans troubles, sans accident vasculaire cérébral. C'est vraiment l'AVC. C'est le seul élément qui peut... Là, tu parles des AVK, en fait. Mais pour moi... Non, je parle... Ah, oui, d'accord, j'ai compris. Voilà, tu vois la confusion. Non, mais c'est vachement intéressant. Moi-même, alors que je réfléchis là-dessus, je fais la confusion. T'as raison. C'est-à-dire qu'en fait, le patient sous anticoagulant oral, direct, sous AOD, ce patient n'aura pas de relais. Jamais de relais. Jamais. Je respecte la scillétique du produit, point barre. Voilà. Quels que soient les antécédents. C'est ça. Le seul élément à tenir, c'est la créate. On est d'accord, Dominique ? Donc, c'est la créate. Et cette créate, elle va avoir un effet essentiellement pour le Pradaxa. Oui. Ça aura moins d'effet pour les autres. C'est pour ça qu'on dit trois jours pour les deux... Pour l'exabant. Pour l'exabant. Et qu'on met quatre, voire cinq jours. C'est ça. Pour le Pradaxa. Oui. Et je pense que la confusion... Et c'est ça qui... Oui, oui, mais je viens de la faire. Justement, je viens de la faire. Est-ce que c'est possible d'avoir la première diapositive ? Voilà, celle-ci. Je ne suis pas un exemple d'intelligence non plus. Je vais vous dire les choses en face, des fois. Mais comme référentiel, tu es parfait. Mais bien sûr. Mais tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre que les patients peuvent être traités par AOD ou AVK. Mais dans un cas AVK, on va se poser des questions. Y a-t-il un antécédent d'AVC, si c'est une fibrillation atriale ? Est-ce que l'événement a eu lieu moins de trois mois ? Et là, on va faire un relais. Mais si le patient est sous AOD, on ne fait pas de relais. Alors, dans tes yeux, je vois la question. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus ? La réponse, c'est oui. Non, mais oui. En France, en cardiologie et en Europe, et tous les référentiels mondiaux sont tous d'accord sur pas de relais avec ces médicaments. Non, mais là, j'ai un petit moment de silence. C'est joli. C'est beau. J'aime les simplifications. On simplifie tout en ce moment. Donc, c'est très bien. Au contraire, là, je veux dire, c'est clair. C'est clair. Quel que soit les ambassades. Non, non, mais c'est quel que soit... Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait l'erreur. On les AOD, c'est réglé. Il n'y a rien. Et l'autre, ça dépend s'il y a un accident vasculaire. Voilà. Puis c'est tout. Alors, évidemment, je parle aussi d'un autre sujet de tous les jours. C'est la coloscopie. La coloscopie sous anticoagulant. La coloscopie sous anticoagulant, c'est un... On sait que potentiellement, il va y avoir une biopsie. Personne n'arrive à définir si c'est un très faible risque hémorragique ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je pose cette question-là, en tout cas, je n'ai pas la réponse. Est-ce qu'on doit, chez les patients sous AVK, faire les arrêtés ? Là, je ne parle pas de relais. Je parle carrément des arrêtés. Est-ce qu'on peut avoir moins une réponse d'un de vous sur ce sujet-là ? Ou alors, il n'y a pas de consensus et puis voilà, pour le moment... Je pense que le vrai problème, il est le suivant. On pourrait très bien faire toute l'écoloscopie sans arrêter les anticoagulants. Mais pour un pourcentage relativement important de ces patients-là, il va falloir refaire une coloscopie en arrêtant les anticoagulants. Donc, tout dépend finalement du case mix des patients. C'est 20-30% des biopsies. Et donc, voilà. Alors, est-ce qu'ils sont clairs sur le risque hémorragique des gestes ? Je crois qu'ils sont assez clairs. C'est d'ailleurs une des seules spécialités qui, très régulièrement, met à jour une liste qu'on peut avoir sur le site de l'HAS, qui est publiée dans les journaux de gastroenterologie, qui est publiée, et c'est la même liste, à la Société européenne de gastroenterologie, de gestes pour lesquels il est clairement dit, pour ça, je peux arrêter, pour ça, je peux faire sous-anticoagulants, quel anticoagulant, et pour tel autre, je ne peux pas faire. Globalement, c'est tout ce qui est mucosectomique, on ne peut pas faire sous anticoagulants, ou les très gros polypes, c'est ce qu'eux disent. Et la question, c'est de savoir quel type de patient on a. On ne peut pas le savoir à l'avance. Je pense que c'est une discussion qu'il faut avoir les gastroenterologues, mais globalement, les gastroenterologues sont plutôt pour qu'on fasse une stratégie d'arrêt, parce que dans 30 à 40% des cas, et c'est les chiffres qu'ils donnent, on va avoir besoin de faire une résection d'une lésion qui justifie un arrêt, parce que c'est à risque hémorragique. Donc voilà. Alors, en parlant de relais, quel est le... Pas le produit, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais quelle est la bonne formulation ? L'injection en une fois, ou alors l'HBPM à deux fois par jour ? Est-ce que c'est deux fois par jour, toujours pareil, parce que la sciétique est plus courte, et qu'au bout du compte, on va arriver au cinquième jour, en tout cas avec plus d'action des AVK et pas d'action de l'HBPM ? C'est ça ? On ne peut pas dire ça ? Les recommandations de l'HAS disent qu'il faut donner les HBPM deux fois par jour, et qu'il faut arrêter 24 heures avant la chirurgie. On ne donne pas la veille au soir. C'est ça, oui, c'est logique. 24 heures avant la chirurgie. Alors moi, j'ai une autre question qui est très embarrassante, qui est la vie de tous les jours, justement, sur ces relais. Que fait quand je vois arriver le patient avec la lettre de son cardiologue, qui est son sauveur, c'est celui qui nous a sauvé de l'infarctus, c'est vraiment l'homme le plus important pour lui, qui dit, ben, vous allez me faire un... Mon cardiologue, il me dit, il faut me faire un relais, là. Et moi, je lui dis, ben, ce que je dis maintenant, aujourd'hui, non. Non, non, on ne va pas vous faire de relais, parce qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin, il n'y a pas de risque. Mais vous êtes sûr que je ne vais pas faire, pendant ce temps-là, une complication ? Et j'ai dit, non, non, les études vont dans ce sens-là. Est-ce que ça, c'est un discours qui est cohérent ? Est-ce qu'on peut l'appuyer par autre chose ? Est-ce que je dois appeler son cardiologue ? Qu'est-ce que vous me conseillez, là ? Moi, j'appelle le cardiologue. Toi, tu appelles le cardiologue ? Moi, j'appelle le cardiologue. J'ai demandé à Marie-Laure, qui appelle son cardiologue aussi. Et toi, tu n'appelles pas le cardiologue, toi, tu dis, c'est pas la peine. Bon, d'accord. Anne, tu fais quoi ? Ça, au cas par cas, parce que d'abord, on ne va toujours joignable. Ensuite, parfois, c'est nous qui les envoyons en cardiologue. Dans ce cas, on fait une lettre, ça simplifie un peu. Oui, c'est plus simple. On pose des questions à l'avance, dont on espère certaines réponses. Et sur la question des relais, on les oriente. Et puis, en cas de difficulté, on essaye de faire vraiment au cas par cas. La solution la plus simple, c'est de pouvoir parler au cardiologue et de lui rappeler surtout que les recommandations sur les AVK de la Haute Autorité de Santé, c'est des recommandations qui ont été signées par toutes les sociétés savantes concernées par la problématique des AVK, dont la société cardiologique. Oui, c'est ça. Dont la sienne. Ça, c'est une vraie aide. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a des cas particuliers, donc c'est toujours bien de discuter. Oui, mais c'est clair. Enfin, toujours est-il que cette question-là, je ne la pose pas de manière anodine. C'est que clairement, j'ai des gens qui m'ont dit « Mais tu sais, je ne sais pas d'un point de vue jurisprudence s'il se passait quelque... » Bon, c'est le problème de l'anesthésiste aujourd'hui qui se pose toujours ces questions-là. Mais en fait, je crois qu'on peut très... Voilà, très clairement, on peut s'appuyer sur des résultats qui peuvent dire aux cardiologues « Écoutez, non, ce n'est pas la peine de le faire. » Il faut maintenant avoir des interrogations. Oui, mais bien sûr. À l'inverse, si on rencontre un accident hémorragique, dans un contexte où on sait que faire des relais quand ils ne sont pas utiles augmente le risque hémorragique, qu'on va se retrouver aussi dans les ennuis. Ben oui, tout à fait. Alors, quelqu'un peut peut-être répondre à cette question-là. Que faire quand le patient doit subir deux interventions à 15 jours d'intervalle et qu'il a été... On a fait... Alors, NACO, par exemple. Ça, ça doit être plus simple, je pense. On ne lui fait pas de relais. Il reprend sa molécule... 6 heures après. 6 heures après. Et on arrête 3 jours avant le... De nouveau, on lui fait la même chose. Oui. Quand il y a 15 jours d'écart, le plus simple, c'est de considérer qu'il va y avoir deux événements très séparés l'un de l'autre. D'accord. L'idée, c'est de reprendre, après une chirurgie à risque hémorragique, dans un délai de 24 à 72 heures. 24 à 72 heures, ça ne permet pas d'arrêter pendant 15 jours. Donc, on sent bien qu'il va falloir reprendre quelque chose. Donc, on reprend les anticoagulants au redirect dans ce délai-là. Et pour l'intervention suivante, pour peu qu'elle soit au risque hémorragique et nécessite de nouveau un arrêt, on reprendra exactement le protocole qui a proposé Pierre. D'accord. C'est vraiment... C'est clair. C'est très clair. J'ai une question intéressante. Pour l'antécédent d'accident vasculaire, cérébrale doit-il être récent ou non ? Est-ce qu'il y a une notion de délai ? Non, ça n'a pas été choisi comme ça. Je sais que ça fait partie d'un certain nombre de référentiels, cette histoire de délai. Mais on a choisi justement par choc de simplification de ne pas proposer de délai. Et clairement, il est écrit « antécédent d'AVC ». Donc là, pas de discussion là-dessus. C'est vrai qu'un antécédent récent contient plus de risques qu'un antécédent tardif, c'est sûr. Bien sûr. Mais pour ce qui concerne le périopératoire, on ne fera pas le distinguement entre récent et tardif. Toujours dans la simplification, ce qui est très bien un discours simple. Voilà, toujours chez un patient sous AVK. On se pose cette question-là, chez un patient sous AVK. Alors, on a déjà passé pas mal de temps sur le pré-op. On va se donner un peu de temps sur le post-op. Donc, Nadia, quel relais post-opératoire aujourd'hui ? Quelles sont les bonnes recommandations ? Alors, il y a deux cas. Premièrement, la chirurgie à faible risque hémorragique. J'entends par là... Toujours se distinguo à chaque fois que vous mettez... D'accord. Toujours. Dans votre raisonnement. Et je crois que j'ai une diapo là-dessus. Bien sûr, on va la mettre. Faible risque... Non, ça c'est les AVK. Celle d'après, c'est vrai. Celle d'après, voilà. Voilà. Faible risque hémorragique. Toujours pas de relais, pas de dosage, mais pas de chevauchement. On reprend à l'heure habituelle ou au moins 6 heures après l'acte invasif, l'AOD à pleine dose. Dans la chirurgie à faible risque hémorragique. Et après, on a la chirurgie à risque hémorragique plus important. Diapo suivante. Voilà. Toujours pas de relais, pas de dosage. Mais là, on va insister sur le pas de chevauchement. Pas de chevauchement. Ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne veut pas deux anticoagulants efficaces en même temps. Qu'on va faire 24 à 48 heures d'une dose prophylactique et que tout de suite après, 24 heures après, on va prendre la dose curative. Quand c'est un AOD, comme l'AOD marche au bout de 2 heures, arrive en concentration maximum au bout de 2 heures, on peut se permettre de le mettre directement sans associer aucun autre anticoagulant en même temps. Alors, par exemple, en orthopédie, j'ai le droit de faire un AOD à dose prophylactique pendant 2 jours et 24 heures après, je vais prendre une dose curative. En chirurgie digestive, je vais faire HBPM dose préventive pendant 2 jours et 24 heures après, je reprends l'AOD à dose curative. J'arrête là, je vais faire HBPM. À la place de... À la place, voilà. Donc là aussi, c'est simple. C'est très simple. Le problème qui se pose... En tout cas, l'AOD d'emblée, à la 6e heure, c'est possible, à dose prophylactique. S'il n'y a pas un risque de salairement. Sur une prothèse de genou, tu ne le feras pas. Oui, un schéma normal. Oui, un schéma normal, oui. 8 heures, moi, je dis plutôt. 8 heures. Parce qu'il agit très, très vite. Ça dépend de la molécule. Le schéma dépend de la molécule. Voilà. Il agit très vite. Chaque molécule a son schéma post-opérateur. D'accord. Parce qu'il y a quand même pas mal... Pour simplifier. Là, ça va être se complexifier en 1 seconde. Ils sont capables de transformer ça en 30 secondes. En moins 8 heures. En 2 minutes, ça y est. Je ne comprends plus rien. Bon, ça, c'est normal. Alors, le problème qui va se poser, Luc, Oui, ce sont les AVK. Parce que là, on pourrait voir la première diapo. Qu'est-ce qui est recommandé par l'HAS ? C'est de commencer par 2 jours d'HBPM à dose prophylactique. Après, de faire des HBPM à dose curative en commençant les AVK. Donc, tu imagines très bien que les AVK qui vont marcher au bout de 4, 5 jours vont marcher en même temps que les HBPM seront à dose curative. Et là, c'est le pire du pire parce que nous aurons un chevauchement. J'ai une diapo qui résume ça. De 2 anticoagulants à dose curative au 7e jour post-opératoire. Et quand on regarde toute la littérature et le dernier papier de Bouillon sur un nombre énorme de patients, les saignements sont bien plus importants et sont en post-opératoire. Donc, ce qu'on peut proposer, c'est les malades qui sont sous AVK en dehors des valves. J'exclus les valves. Oui, ça, c'est ce qu'on l'a fait depuis le début. On peut faire, à la place de HBPM dose curative plus AVK, on peut prendre un AOD à dose curative 24 heures après. D'accord. On est dans l'AMM et on évite le chevauchement avant de 2 anticoagulants avant. Voilà. Ça, c'est la diapo qui montre ce que recommande l'HAS dans le relais aux AVK en post-opératoire. Vous voyez qu'à J5, tu as 2 anticoagulants, dose efficace, curative, qui agissent sur des facteurs différents. Et c'est là où on a le maximum de soignement. Ce n'est pas une bonne idée. Voilà. D'accord. Donc, on peut préconiser, en dehors des valves, et j'insiste, d'utiliser des AOD pour éviter le chevauchement avec les HPPM. Et donc, on fait dose préventive pendant 48 heures, puis AOD dose curative. Est-ce qu'on peut dire que les AOD à dose préventive, en dehors de la chirurgie très hémorragique, globalement, n'entraîneront pas plus d'hémorragie que si je fais une HBPM préventive post-opératoire ? Non, mais si tu veux, ils n'ont une AMM qu'en orthopédie. C'est ça, aujourd'hui. Moi, je te parle du digestif, de toutes les chirurgies. Bien sûr. Je te parle de toutes les chirurgies où là, ils n'ont pas l'AMM et on fera HBPM préventive pendant 48 heures, et puis, 24 heures après, AOD dose curative. Et tu penses comment ? Ensuite, tu les renvoies à leur médecin traitant au bout d'un délai d'un mois pour rediscuter du traitement Absolument, et très souvent, je préviens le cardiologue en disant, dans un mois, vous faites ce que vous voulez, je suis dans l'AMM, le post-opératoire, ça, ça me concerne et je veux éviter les hémorragies et le chevauchement. D'accord. En tout cas, c'est clair, ça aussi. Éviter de chevaucher deux anticoagulants. On va terminer cette session, je dirais, pré-post-op par des questions assez intéressantes qui montrent bien quand même que cette question est profonde. Faut-il oublier les notions d'acéparéphant emboligène et non-emboligène ? Première question. Est-ce qu'un accident ischémique transitoire a la même puissance qu'un AVC ? Est-ce que je devrais faire un relais après post-AIT ? Voilà, ce qui effectivement est beaucoup plus fréquent que l'accident vasculaire avec troubles neurologiques. Moi, je suis pour simplifier. Un AIT, s'il a été associé ou il a été imputé à la fibrillation atriale a la même valeur qu'un AVC. Après, est-ce qu'en consultation d'anesthésie, chez un patient qui a une FA et qui a fait un AIT, on a le temps de faire la relation ? Non. Je pense qu'il faut être hyper simple. Dès lors qu'il y a eu un événement neurologique ou une embolie systémique, j'ai peut-être trop simplifié en disant AVC, c'est AVC ou AIT et ou embolie systémique. c'est à la même valeur finalement pour décider de faire un relais ou pas. Donc, embolie gène, ça veut dire AIT, AVC, embolie systémique et à ce moment-là, on fait un relais préopératoire si le patient a des AVK et traité par AVK. Je répète, si mon patient est traité par AOD, qu'il ait fait ou pas AVC, AIT, on ne fera pas de relais. Ouais. C'est martelé ça. Ah oui, il cogne le patron. Ah, il y va. Bon, alors après, il y a d'autres questions, mais là, c'est un peu trop tôt. Là, il faudrait essayer de coller aux questions. L'ALR, c'est après. Donc là, il y a plein de questions, mais c'est pour toi plus tard, Anne. Donc, on va enchaîner. On va enchaîner avec... Du coup, je crois, on connaît encore le mot, nous. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, quels sont les examens biologiques utiles ? Qu'est-ce qui... Alors, on va bien sûr, évidemment, une fois de plus, séparer les deux classes de produits. La première que je pose, parce que c'est une question qu'on se pose, je pense, on est nombreux à se poser. Alors, je ne parle pas du mini-Saint-Tron, mais est-ce qu'entre Saint-Tron, Préviscan et Koumadim, l'élimination est, somme toute, à peu près la même ? Est-ce qu'on a un certain nombre de jours nécessaires de relais pour être sûr que l'INR soit au-dessous d'un seuil que vous nous donnerez, qui semble être le seuil le plus adapté pour pouvoir dire si on est en zone héboragique ou pas ? Cette question-là, elle est un peu redondante parce qu'on a tous dans nos tiroirs, on a tous dans nos tiroirs le patient qui, après 8 jours de Préviscan, a encore un INR perturbé. Et alors que, clairement, je crois que, c'est 5 jours. Mais vous avez sûrement une explication à nous donner à ça. Donc, en principe, alors effectivement, la remontée des facteurs vitamines K dépendants après arrêt des AVK va dépendre de l'AVK et va être plus rapide avec le Saint-Tron qu'avec la Coumadine ou le Préviscan. Cela dit, on simplifie en disant on arrête dernière prise d'AVK 5 jours avant l'intervention et le relais va débuter à 24 heures s'il s'agit du Saint-Tron ou à 48 heures s'il s'agit des AVK à demi-vie plus longue. Et, en principe, avec ce délai d'arrêt, on a une restauration des facteurs vitamines K dépendants chez la plupart des patients mais, en fonction de l'apport alimentaire en vitamines K, il se peut qu'on n'ait pas cette restauration suffisante et donc, il est recommandé de vérifier l'INR la veille de l'intervention avec un objectif d'INR inférieur à 1,5. 1,5, c'est le seuil on estime qu'on n'est plus en zone hémorragique. Tout à fait, excepté pour la neurochirurgie où le seuil est fixé à 1,2. Voilà. 1,2, d'accord. Tout à fait. Donc, l'INR, c'est un test qui est simple, qui est répandu dans tous les laboratoires des MOSTAS, qui doit pouvoir être rendu en urgence dans les labos attachés aux établissements qui reçoivent les patients dont on parle ce soir. Et puis, si pour des raisons géographiques, organisationnelles, on ne peut pas obtenir du laboratoire un INR dans des délais compatibles avec cette prise en charge, il convient de demander au laboratoire de mettre en place des analyseurs de biologie délocalisée qui permettent de mesurer un INR sur 100 capillaires au bout du doigt avec une réponse en moins de 5 minutes. Et toutefois, il faut que le laboratoire choisisse l'analyseur et le surveille. C'est la réglementation. et sous ses réserves, ses résultats sont très fiables. Ça se donne en quelques minutes, c'est fait. Tout à fait. Parce que, bon, on nous dit, j'ai bien entendu, on nous dit, on attend 5 jours, c'est clair, pour que le taux soit correct et l'INR acceptable. On le fait à J-4. On ne le fait pas à J-5. J'arrête 5 jours avant mes AVK. Dernière pièce et le cinquième jour. Dernière pièce et le cinquième jour. Donc, c'est à J-4, la veille, que je vais faire le TP. Il y a encore, des fois, pour le patient de partir à 9h du matin, il y a encore 24h qui vont tourner. Donc, c'est sûr que d'avoir, on a envie de dire, aujourd'hui, on a quand même plutôt intérêt à faire faire l'INR le jour même. ce qui pose des vrais problèmes d'organisation. Sauf que si l'INR est fait le jour même et qu'il n'est pas en dessous du seuil attendu, on n'a pas le temps d'avoir une efficacité de la vitamine K qu'on pourra administrer la veille. Ça, c'est vrai pour le patient hospitalisé, ce raisonnement. Mais pour le patient en ambulatoire qui fait aujourd'hui entre 60 et 60% de nos établissements, c'est beaucoup moins vrai. C'est un vrai frein, c'est un vrai problème, cet INR. Parce que, justement, le patient arrive en ambulatoire et avec des résultats qui peuvent être un peu ennuyeux alors que, tout simplement, parce qu'il l'a fait la veille, que vraisemblablement c'est normalisé. Alors, comment explique-t-on qu'un patient à un INR à 2 au bout de 9 jours ? Pour vous, c'est qu'il a continué de le prendre ? Il n'a pas écouté de l'anesthésiste. S'il y a des facteurs alimentaires, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette... On estime, on a un pourcentage à peu près, on sait à peu près dans la population normale, non ? En principe, pas beaucoup. Au bout de 5 jours, en principe, l'INR... L'INR de départ, il faut remonter. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a combien qui ont des INR qui ne sont pas... Si on a un INR... Qui ne sont pas, bien sûr. Au-dessus de... Alors, quelques questions, j'en profite en même temps. Ça arrive massivement, ils n'arrêtent pas, là. Souvent, sous AOD, on trouve... Alors, là, dans les AOD, on parlera après. Est-il vraiment réaliste de demander systématiquement un INR la veille de l'intervention dans ce contexte de développement de l'ambulatoire ? Je veux dire, c'est un peu redondant avec ce que je viens de dire, mais... Oui, c'est... Là, c'est l'HAS, c'est ça. C'est même pas vous, là. C'est même pas le groupe, là. C'est pas le G.I.H.P. Le groupe, il ne se mouille pas là-dessus. L'HAS. Il dit l'HAS. Non, mais on peut peut-être moduler... Enfin, je pense que la règle, c'est quand même d'avoir un INR. Moi, je vais le faire. Je ne le fais plus, c'est vrai, depuis un certain temps. Non, mais il y a plusieurs... Non, mais je n'ai pas envie de me retrouver... Tout dépend de la chirurgie. Oui, c'est ça. Peut-être aussi, oui. Le risque hémorragique lié à la chirurgie. Oui. Est-ce qu'il y en a certains pour lesquels on peut prendre des risques et il y en a d'autres où, par exemple, l'urologie, je n'aurais pas du tout envie de prendre des risques sur cette chirurgie-là. Oui. Donc, après, c'est le risque hémorragique lié à l'intervention et est-ce qu'on peut se permettre de se tromper sur l'INR de la veille ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'on soit arrivé encore à cette grande agilité organisationnelle pour se permettre de prendre ces risques-là. Non, non, non. Je considère qu'il faut continuer à faire l'INR de la veille. C'est d'autant qu'on a gagné en souplesse parce que les recommandations HAS dans la version formelle disent qu'il faut hospitaliser le patient la veille de l'intervention. Donc, on a renoncé à cette étape-là pour la majeure partie des patients. Il faut probablement garder l'INR en point de contrôle pour les chirurgies très lourdes. Cette discussion a vraiment eu lieu et la seule proposition organisationnelle qui a été faite, c'est que ces patients-là soient pris en premier au bloc opératoire. Ah, bien sûr. Le jour même. Le jour même. On a enlevé la restriction d'hospitalisation. Alors, bien sûr, on va passer au deuxième 1 puisque maintenant, il y a deux parties à chaque fois. Les anticoagulants en gros, est-ce qu'il y a... Les AOD. Alors, on va dire les AOD. Tout le monde sait ce que c'est maintenant parce que moi, je n'y arrive pas. Les AOD. Donc, pour les AOD, quel examen ? Alors, si une surveillance biologique est nécessaire, il faut faire un dosage spécifique qui va... C'est des tests d'hémostase qui permettent de donner la concentration d'AOD. C'est basé sur des activités anti-2A, anti-10A suivant l'anticoagulant, voilà, suivant le produit. Et ces tests, maintenant, se répandent un peu massivement dans les différents laboratoires. C'est vrai qu'au départ, lors de la mise à disposition de ces médicaments, on n'avait pas prévu les tests biologiques en routine dans les laboratoires parce que ce sont des médicaments qui ont une pharmacocynétique stable, qui ont une réponse prévisible chez la plupart des patients. Ce n'est pas comme les AVK où il y a une grande variabilité, inter-intra-individuelle et où il y a des interactions... C'est plus adapté, l'urgence, alors ? Les tests. C'est-à-dire... Les tests. Oui, bien sûr, les tests vont être adaptés. On ne va pas demander des tests pour... Non, tout à fait. On ne fera pas de tests pour une surveillance régulière des patients. Ça n'a pas d'intérêt. On ne fera pas de tests, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le cadre d'une chirurgie programmée sous réserve de ne pas suspecter que le patient a un risque d'accumulation. et c'est pour ça qu'on a besoin de pouvoir calculer l'acclairance de la créatinine selon Cocroft. Et donc, en fait, ce qui est important, les tests ont une place chez le patient qui saigne sous AOD, chez le patient chez qui on suspecte un surdosage et dans le cas de l'acte invasif urgent et là encore avec des réserves en fonction du risque hémorragique et du délai qu'on peut s'accorder avant d'intervenir. Elle a bien précisé que la créatinémie était aussi très importante. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est un sujet. Donc ça veut dire que, bon, dans le cadre de l'urgence, on aura un yonno, la discussion ne se pose pas. Mais de moment, tu ne réfléchis pas à l'élimination de ces produits-là à chaque fois sans mettre la fonction rénale quand même au cœur de la discussion. Tout à fait. Il faut tout le temps avoir les deux, ce que tu disais au début. C'était une première diapo aussi importante. Il a fait ça en cinq minutes. Je veux dire, il connaît par cœur. La carte d'identité, là, je suis admiratif. Admiratif. Toujours est-il que globalement, avec la créatinine et la créatinine émise et je peux savoir à peu près lors de la dernière prise, est-ce qu'il y a des ABAC ? Est-ce qu'on trouve des formules qui vous donnent, par exemple, en fonction de la créatinine ? Je sais que le patient, il a pris la dernière prise. Vous l'avez pris à quelle heure, monsieur ? À 8h du matin, il est 16h. Où est-ce que j'en suis dans cette élimination ? On n'en a pas, ça, encore. On aimerait bien avoir, mais on n'y en a pas. Bon, si, on y arrivera un moment, mais le problème, c'est qu'il y a une certaine variabilité. On ne peut pas le garantir chez 100% des patients. Donc, c'est cuit. Non, mais ça veut dire que c'est cuit. Il y a les comédications qui sont importantes. On peut avoir une petite idée, quand même. D'accord. En tout cas, ce n'est pas... Non, ce n'est pas lumière et on n'a pas un ABAC qui permet de déterminer. Mais les AOD s'éliminent assez peu par le rein, puisque les LITIS, il n'y a que 25% d'élimination rénale et le RIVAROXABAN, 33%. Non, mais c'est le Pradaxa, globalement. On parle essentiellement du Pradaxa. TPTCA, aucun intérêt ? Pour être pâturbé ou pas ? Ils sont modifiés. Ce sont des anticoagulants efficaces. Ils ont un effet sur les tests, mais ils ne sont pas suffisamment sensibles. En plus, il y a une grande variabilité en fonction des réactifs, donc ils ne sont pas recommandés dans ce contexte. Merci pour cette mise au point. On va attaquer l'urgence. Alors là, Nadia, c'est l'inquiétude de tous. En tout cas, nous avons tellement foutu les jetons avec ça dès le départ. Moi, dès que je vois ça, un patient qui rentre en urgence et qui est sous AOD, je vais me mettre, pas dans tous mes émois parce que je ne suis pas aussi sensible que ça, mais quand même, je vais m'inquiéter un peu, m'assurer évidemment que si la chirurgie est hémorragique ou pas, etc. Et ça a été un frein. Mais globalement, ça faisait partie des deux freins. Il y a eu le frein, attention, si vous donnez ça en post-op, vous allez avoir des hématomes. Et le deuxième, eh bien attention, si vous avez un patient qui a ça, il va mourir au bloc dans une hémorragie cataclysmique. Non, mais globalement, on nous a tout le moment foutu les jetons que c'est un message qui est bien passé, en tout cas chez moi. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Voilà. C'est à peu près ça. Soit c'est vraiment très très urgent, comme la péritonite. On va au bloc. On prélève quand même un tube qu'on envoie en hémostase pour faire un dosage, en même temps que la nume et le reste. Et puis, on ouvre. si ça saigne et que le patient est sous Pradaxa, on va faire le Presbine qui est l'hida recuxinable, l'antidote. Alors, en français, ça s'appelle antidote. N'ayez pas peur, ça s'appelle antidote. Si ce patient est sous Xarelto ou Eliquis, eh bien là, c'est anciennement PPSB, aujourd'hui, on dit CCP, 25 unités kilo en IV. Et puis, on regarde, 5, 10 minutes après, si ça continue à saigner, on refait 25 unités kilo en IV. Et ça devrait s'arrêter. Et il y a un registre qui a été coordonné par Pierre sur les hémorragies aux AOD et qui montre, mais Pierre pourra en parler, que les gens sont assez satisfaits de cette... En fait, le problème, c'est qu'on est toujours satisfaits. Alors, le G.I.H.P., ils ont l'air d'être assez contents d'eux, quand même. Non, non. Ils sont satisfaits. Non, ce que veut dire Nadia, c'est que ça, c'est la stratégie catastrophiste. En pratique, quand on regarde effectivement les registres, on se rend compte que cette stratégie, elle est peu utilisée, de l'ordre de 5-6% pour de la chirurgie urgente. Donc, vraiment, ce que dit Nadia extrêmement important, on ne va pas faire comme avec les AVK, c'est-à-dire du PPSB 25 unités kilo avant de commencer la chirurgie. Là, on ne fera pas faire ça avec les AOD. On va faire la chirurgie et voir si... Ça, c'est pour la chirurgie très urgente qu'on doit faire maintenant. C'est principalement la chirurgie sceptique. C'est pour ça qu'elle a pris l'exemple de la péritonite. Et là, on voit si ça saigne ou pas. si j'ai bien suivi ce que nous a dit Dominique, on a fait le prélèvement, il est parti, on a mis notre patient en bloc. Et est-ce qu'on a... C'est une question qui m'a été posée qui est intéressante. Est-ce qu'il y a une relation entre le risque hémorragique et le taux sérique des AOD ? Il y a-t-il une relation entre le niveau sérique de l'AOD et le risque hémorragique ? C'est sûr, si on est au-dessus d'un certain seuil... C'est quoi le seuil ? Ça va être 30, 50, on sait ? On a une idée ? On considère aujourd'hui que le seuil pour ne pas avoir de problème, c'est entre 30 et 50. 30 en neurochirurgie et dans la chirurgie très très... 50% ? Non, nanogramme par millilitre. À chaque fois, je vous vous rends. 50, c'est un nanogramme. Nanogramme par millilitre. On considère que 50, c'est correct. D'accord. On n'aurait pas de problème. Mais on n'attend pas le dosage. Ce que je voudrais faire passer comme message, c'est qu'on va au bloc et qu'on fait quelque chose si ça s'aigne. Ça, c'est une chirurgie urgente qu'on doit faire tout de suite. Après, si on peut décaler, il y a d'autres... Après, on peut, par exemple, une fracture du col du fémur, ce n'est pas la peine de la faire tout de suite. Mais cependant, il faudrait la faire dans les 48 premières heures pour éviter les comorbidités, les problèmes. Alors, justement, les personnes âgées qui ont des fractures du col, la plupart du temps, ils ne sont pas sous AOD, ils sont sous anti-vitamine K. Donc, j'ai une question et qui, d'ailleurs, est une question qu'on s'est posée, qui est la place de la vitamine K pour pouvoir mettre notre patient le plus rapidement au bloc. Alors, soit c'est très, très urgent comme la péritonite. D'accord. Et là, je fais du PPSB, 10 unités kilo, et puis je recommence 10 minutes après et j'ajoute, j'associe la vitamine K orale. Pourquoi ? Parce que le CCP, PPSB, comme vous voulez, c'est le même nom, il va agir très, très vite, mais pas longtemps. Donc, il faut absolument qu'on prenne un relais par la vitamine K pour la suite. Si ce n'est pas très urgent comme le col du fémur, je vais lui donner 5 mg de vitamine K orale dès qu'il arrive ou 10 s'il a un INR à 4, par exemple, 5 s'il a un INR entre 2 et 3 et puis on pourra le faire 8 heures après. D'accord. Donc, globalement, parce que c'est quand même une... Je n'ai jamais su si c'était au bout du compte un prétexte de balancer au lendemain la fracture du col en disant « Attends, on ne peut pas le faire, mon pauvre, il est sous AVC. » Mais on sait tous ici autour de cette table qu'une personne âgée que tu n'opères pas dans les 24 et 48 heures, tu auberts clairement ses chances de survie à 6 mois. Donc là, les chiffres sont d'une clarté absolue là-dessus. Donc, je pense qu'en tout cas, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir opérer ce patient le lendemain matin. On lui fait de la vitamine K et on y va. En revanche, tu vois, je ne ferais pas de CCP, PPSB à une fracture du col du fémur parce que là, je peux entraîner un risque thrombotique. Oui, c'est ça. C'est toujours le bénéfice-risque. Donc, un patient... Alors, pour le pradaxanou, j'ai l'antidote dans mon bloc, ce qui est le cas chez moi. Non, mais... Pour le même. Quelque chose soit clair. Je ne me roule pas dessus et je ne le fais pas. Voilà. Le patient est ouvert. Saignement hémorragique classique, normal. C'est normal. Le patient, alors que l'hémostase est correctement faite, continue à saigner. Je n'ai pas encore les résultats. Je fais. Je fais mon antidote. On est d'accord ? Oui. Et aujourd'hui, où en sont les autres de cet antidote ? Vous en êtes tous... Là, on va rendre les secrets des dieux. Non, non, non. Il est l'auteur d'un des papiers. C'est une notoriété publique. Il y a l'Andexanet, qui est un antidote spécifique de tous les antidices, qui comprennent les AOD qui se terminent par Xaban, le Rivaroxaban ou l'Apixaban, qui est en développement. Là, il y a une grosse étude qui est en cours, qui s'appelle l'Annexa 4, qui inclut des patients qui saignent. Et je pense que, d'ici l'année prochaine, on devrait pouvoir envisager la possibilité d'obtenir ce médicament-là. Voilà, l'année prochaine. Donc, on sera quand même plus serein. On devrait être plus serein. Peut-être, mais je pense qu'on espère être serein. Mais surtout, je pense que c'est bien d'avoir l'antidote sur l'étagère. Oui, oui, je ne suis pas sûr qu'il fasse l'utiliser l'argamanu. Oui, c'est bien qu'on prie le message. On n'arrive pas encore à savoir quel est le risque thrombotique provoqué. Savoir s'il y a un risque qu'on met... Oui, d'accord. Actuellement, il n'y a pas d'antidote pour ces médicaments-là. Il n'y a pas de catastrophe non plus. Donc, peut-être plus serein. Mais je ne suis pas sûr que ça change quelque chose à la face du monde. D'accord. Bien. Je crois qu'on a fait encore un bon petit point, là. Merci. Alors là, on va terminer en beauté. On va terminer en beauté parce que le nombre de questions, il faut que je les arrête. Je ne sais pas, c'est que des malades de l'ALR qui m'écrivent. Mais ils sont tous bien embêtés. C'est globalement, ben voilà, ALR et anticoagulants. Alors là, je crois que c'est tout confondu, c'est-à-dire nos deux fameuses classes. On va les séparer peut-être. Mais qu'est-ce que tu... Où est-ce qu'on en est ? Alors, c'est une vraie question. La question de l'ALR et des anticoagulants. Mais en même temps, c'est une question qu'on peut probablement simplifier pour peu qu'on prenne le même schéma que pour les procédures invasives telles que Pierre l'a évoqué précédemment. C'est-à-dire qu'en premier lieu, pour une procédure d'anesthésie loco-régionale, on doit évaluer le risque hémorragique de la procédure. Et une fois qu'on l'a évaluée, ensuite, on discute de la prise en charge des anticoagulants selon le type de molécule et selon la carte d'identité du patient. Le risque hémorragique de la procédure, son évaluation, ça nous conduit d'emblée à distinguer deux classes. D'un côté, les blocs centraux. De l'autre côté, les blocs périphériques. Deux chevins complètement différents. Exactement. Pour les blocs centraux, c'est-à-dire l'arachie anesthésie, la péridurale, avec ou sans pose de cathéter associée, finalement, évidemment pour tout le monde, ces procédures sont des procédures à haut risque hémorragique. Et les procédures à haut risque hémorragique, on ne peut pas les réaliser sous anticoagulants. Il va donc falloir arrêter les anticoagulants. La question d'après, c'est quelle est la durée d'arrêt de ces anticoagulants ? Pour les AVK, on retombe sur le schéma que Pierre a proposé. C'est extrêmement bien validé par la haute autorité de santé. On fait une dernière prise à J-5. Là, comme l'a expliqué Dominique, l'INR remonte progressivement. On vérifie la veille au soir qu'on est passé sous le seuil de sécurité hémostatique de 1,5. Éventuellement, 1,2 si on prévoit une péridurale avec un cathéter que potentiellement ça va être difficile. Enfin, on vérifie qu'on est passé sous le seuil de sécurité hémostatique. Et là, à ce moment-là, on peut réaliser le geste. Mais il faut respecter ce délai des 5 jours. Pour les AOD, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que pour aujourd'hui, il y a peu de données dans la littérature, ce qui nous met un peu dans l'embarras. Donc pour le GIHP, on a considéré qu'il fallait privilégier la sécurité. C'est-à-dire réaliser qui ont entièrement éliminé l'anticoagulant oral direct. C'est pour ça qu'on a choisi d'allonger un peu plus la durée d'arrêt. Donc on propose que pour les AOD, avant un geste central, on arrête avec une dernière prise à J-5, que ce soit un Xaban ou le dabigatran. Mais comme d'habitude, en vérifiant la créatinine, élément indispensable, comme tout le monde l'a rappelé, puisqu'on ne peut rien faire sur des clairances inférieures à 30 mL. Et puis pour le dabigatran, quand même, on préfère vérifier que la clairance est normale. Donc on fait la même chose, dernière prise à J-5. Ce qui simplifie le message, encore une fois, pour du central, dernière prise à J-5 pour les AVK avec un INR. Pour les AOD, dernière prise à J-5 après avoir vérifié la créatinine. Et comme ils l'ont tous dit en cœur, pas de dosage, pas de relais. J'ai juste une remarque, avant que tu enchaînes sur les questions, sur le problème de la péridurale avec cathéter. parce que la pose de la péridurale avec cathéter, on vient de le voir, c'est relativement simple, J-5. Le problème, c'est qu'il va falloir enlever le cathéter. Et l'ablation du cathéter, ça représente le même haut risque hémorragique que la pose. Or, entre la chirurgie et l'ablation du cathéter, en général, on a repris les anticoagulants, que ce soit à dose prophylactique, voire éventuellement à dose curative. Donc, il va de nouveau falloir faire une fenêtre. Fenêtre qui va probablement se faire, cette fois-ci, avec des héparines de bas poids moléculaires, chez un patient qui sort d'une chirurgie lourde, qui a peut-être dégradé sa fonction rénale, et la durée de la fenêtre est très difficile à calculer. Donc, on se retrouve dans une situation qui est complexe, avec un risque hémorragique qui est majoré. Et je pense, même si c'est très personnel, que mettre un cathéter de péridurale chez un patient qui est anticoagulant à dose curative, que ce soit les AVK ou les AOD, c'est à haut risque et qu'il faut vraiment le limiter aux situations pour lesquelles on croit qu'il y a un vrai bénéfice. Pour toutes les autres situations, il faut trouver un autre plan. Pour la péridurale, on aura du mal à trouver un bénéfice tel qu'on va se permettre de la faire quand même. C'est pour ça. Dans ce contexte, probablement, il faut limiter ce geste. Non, je pense que l'exemple, c'est l'arachie pour la RTUP, pour la prostate. Effectivement, donc là, si le raisonnement est simple, pour les AOD, à la limite, je ne vais pas me poser de questions le quels c'est, je vais juste regarder le YONO, je me mets 5 jours et je suis tranquille. On est d'accord, je peux la faire. Je suis sous anti-vitamine K, YONR en dessous de 1,5. Voilà. Voir un 2. Là, il faut vraiment vérifier l'YONR la veille pour qu'on passe sous le seuil de sécurité hémostatique. C'est du haut risque hémorragique. D'accord. Bon, ben là, au moins, c'est très, très clair. Pour les blocs périphériques, ce n'est pas la même chansonnette. Ce n'est pas la même chansonnette parce que, alors même que ces blocs sont extrêmement fréquents, dans toutes les structures de France et de Navarre, la littérature est extrêmement pauvre. Et finalement, on raisonne à partir d'avis d'experts. Par chance, les experts ont à peu près le même avis que toi et moi et nous. Ça simplifie les choses. On va dire que, intuitivement, dans les blocs périphériques, on sent bien qu'il y a des blocs profonds associés à un risque hémorragique élevé qu'on n'aura pas du tout envie de faire sous traitement anticoagulant. L'exemple typique, c'est le bloc infraclaviculaire, le bloc du plexus flombaire parfois postérieure. Ceux-là, on va les bannir en période d'anticoagulation curative. Donc, comme pour les blocs centraux, on ne fera pas ces blocs sous anticoagulant à dose curative et on va suivre le même schéma que proposé par Pierre pour le haut risque hémorragique, que ce soit les AVK ou les AOD. À l'autre extrémité, on sent bien tout de même que le bloc axillaire, le bloc sciatique plopité, les blocs au poignet sont des blocs à plus faible risque hémorragique parce que qu'est-ce qu'on redoute ? On redoute un hématome, une compression nerveuse, la nécessité de réaliser un geste chirurgical pour évacuer l'hématome, la nécessité d'une transfusion. Sur un bloc du poignet, tout de même, on n'en est pas là. Donc, intuitivement, on sent que le risque hémorragique de ces gestes est beaucoup plus faible et qu'on pourrait les réaliser sous AOD, surtout s'il y a des facteurs de risque pour l'anesthésie générale. Donc, dans ces circonstances, c'est plus simple. Simplement, c'est un peu dichotomique, profond, superficiel. Et puis, au milieu du guet, il y a quand même des blocs qu'on a un peu de mal à classer. Et puis, dans ma pratique à moi, c'est typiquement l'ophtalmo avec la péribulbère. Est-ce qu'on peut faire une péribulbère sous AVK ou sous AOD ? Ou est-ce qu'on ne peut pas ? Si on regarde à la façon dont on a raisonné précédemment, pour pouvoir le faire sous anticoagulant, on souhaiterait que le risque de ponction vasculaire soit faible. Bon, il est très faible dans les séries. C'est vrai, l'artère ophtalmique, elle est loin dans le cône. Et si on préfère la péribulbère à la rétropulbère, ça diminue le risque. Mais enfin, la limite entre les deux gestes est un peu fragile. Et puis, on aimerait pouvoir comprimer si jamais on faisait une ponction vasculaire. Alors, il y a une compression naturelle par le globe, mais elle n'est pas exactement favorable à la vision pour la suite des choses. Donc, on est vraiment au milieu du guet. Comment on s'en sort ? Eh bien, en lisant la littérature, la Société française d'ophtalmologie a bien dit qu'il était possible de réaliser des péribulbères chez les patients anticoagulés. On pourrait dire que pour peu qu'on ait vérifié que l'INR est en zone de traitement équilibré pour les avocats et puis... Pour les avocats. Pour les avocats. Et puis pour les AOD en suivant finalement le schéma de Pierre, on saute la prise de la veille au soir et la prise du matin pour pouvoir aller à la péribulbère. Et puis surtout, il y a une version en SIUX qui est de dire dans le fond dans un certain nombre de situations on pourrait demander aux chirurgiens de faire une soutenone et le deux. Vous me mettez des gouttes non ? Voilà. Donc globalement pour le périphée autant pour le... Je dirais... Je suis assez étonné. Je suis assez étonné parce que je trouve que pour le central c'est clair. C'est net. C'est facile. C'est facile. Voilà. On est vraiment sur un raisonnement d'une très grande simplicité. On voit que pour le périphée qui pour moi me paraît quand même à risque bien moindre que le central c'est un petit peu... Alors que dit la littérature anglo-saxonne sur ce sujet-là où il n'y a rien du tout où il n'y a pas de travaux ? Il y a très peu de séries finalement. Les séries sont en revient au péribulbère. Les séries c'est 70 malades, une centaine de malades, hier plus et pour les autres gestes c'est pareil. Alors si on cherche une littérature sur laquelle s'appuyer de façon un peu plus importante on a les recommandations de la Société Européenne d'Anesthésie. Pour le coup c'est un vrai soutien qui précise bien cette dichotomie entre bloc périphérique profond et superficiel avec des exemples. Donc dans les recommandations il est précisé que le bloc du plexus lombaire par voie postérieure c'est profond et qu'il ne faut pas le faire sous anticoagulant et qu'à l'inverse le bloc axillaire on pourra le faire sous anticoagulant. Mais avec les limites de il faut vérifier l'INR et puis pour les anticoagulants au rediret il faut sauter la prise de la veille au soir et celle du matin pour pouvoir le faire. J'aimerais juste ajouter un item c'est l'idée d'urgence si c'est une fracture du poignet et bien on ne va pas se poser la question d'attendre trois jours. C'est clair moi je la fais mais j'ai l'habitude de les faire ces blocs donc c'est un peu aussi une... En revanche si c'est une chirurgie réglée même si toi tu réussis parfaitement ton bloc que tu ne fais pas d'hématome à ton bloc si le post-opératoire du chirurgien il a un énorme hématome en post-op parce que tu as repris tes AOD six heures après il va t'en vouloir. Donc il faut aussi que le chirurgien soit d'accord. Ok ? En tout cas si on peut résumer je dirais un petit peu cette heure géniale je trouve c'est que d'abord ces AOD qui nous faisaient vachement peur sont presque les plus simples à manier en tout cas clairement en tout cas c'est ce que vous m'avez transmis pendant cette heure j'espère à tout le monde et que cette gestion en fait permet aujourd'hui assez simplement de pouvoir envisager n'importe quel type de chirurgie avec un raisonnement simple ainsi que pour les AVK c'est toutes ces absences alors en dehors du cas de l'accident vasculaire hété ou pas d'ailleurs si on a bien compris où il va y avoir des relais les relais ça s'effondre complètement dans notre vie de tous les jours ça ça fait du bien quand même ça ça fait du bien en tout cas il me reste à vous à vous remercier c'est la fin de notre émission et à dire que tout ce dont on a discuté c'est sous forme de référentiel du GIHP que c'est en accès libre sur le site du GIHP que vous avez juste au-dessous de la petite fenêtre et qu'il suffit de vous inscrire vérifier que vous n'êtes pas une machine et vous pouvez accéder à tous ces référentiels en tout cas cette émission va rester visible pendant 15 jours au public donc tout le monde va pouvoir les voir deux mois me dit donc ça c'est le président qui parle donc là je ne peux rien dire j'accepte évidemment et en tout cas je tiens aussi à vous rappeler les grands moments de la SFAR avant notre congrès national de septembre on va avoir le 17 mai vous pouvez y avoir de la place pour vous inscrire à la journée monothématique consacrée aux patients coronariens en chirurgie non cardiaque donc ça c'est vraiment c'est le malade de tous les jours ça se passe à l'hôpital Georges Pompidou le 31 mai dans nos locaux ici au 74 rue Rénoir on a un atelier en anesthésie qui est consacré au remplissage vasculaire périopératoire qui se déroule donc dans nos locaux ainsi que le 8 juin donc vous voyez on n'arrête pas une formation référent matériel ça c'est pour ceux qui veulent être je dirais au milieu de leurs établissements avoir un rôle de référent et puis je vous annonce la prochaine émission qui aura lieu le 20 juin et pour le thème il faut que je voie le président voilà et bien écoutez je vous souhaite à tous une bonne soirée au revoir pour le thème je ne l'ai pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas je ne l'ai pas